Bonjour à tous, bienvenue à la formation Compato de four compact de chez Diorik. Donc four mixte, générateur de vapeur et injection directe, qui va nous permettre de réaliser tout type de cuisson. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu l'appareil avec les références techniques. Donc le four se présente sous cet aspect là. Donc pour le démarrer, reprenons l'écran de contrôle du Compato. Donc quatre items principaux. Donc intéressons-nous à celui de gauche qui va concerner les cuissons. Donc vous retrouvez sur ce panneau de cuisson les quatre principaux modes de cuisson. Sec, mixte, vapeur et la fonction de maintien. Dans le manuel, on va retrouver les fonctions principales qui sont réglage des températures de l'enceinte. Donc avec le réglage de la température souhaitée. On va retrouver le système du Oura, ouvert, fermé. Le réglage de temps. Le réglage de vitesse de ventilation de 1 à 6. On va retrouver également le préchauffage, la redescente rapide de température, ainsi que le mode de sonde à cœur et cuisson par delta. Pour la sonde à cœur, le système se trouve ici. Et l'outil vient se brancher comme ceci. Et le système de sonde va venir trouver sa place dans l'aliment à piquer. On va retrouver également une prise USB pour la récupération des données si nécessaire. Le mode de cuisson par delta. Donc pour la sonde, il faut simplement choisir l'icône de la sonde et régler la température à cœur souhaitée. Donc on va retrouver également ces modes sous l'icône de cuisson mixte. Avec en plus un réglage possible de l'humidité de 0 à 100%. On va pouvoir aussi enregistrer ces phases de cuisson. On va retrouver également les mêmes caractéristiques. Avec en plus un réglage d'humidité plus ou moins fort. Par rapport à l'utilisation de la vapeur. Toujours pareil. Préchauffage, redescente rapide de température. Ou alors le fait de passer sur un système de gestion par le temps. Donc nous allons parler également du maintien en température. Qui va nous permettre de gérer un maintien. Donc en général 62-63 selon le produit. Éventuellement un peu plus chaud si c'est des viandes en sauce. Avec une gestion de l'humidité sur un temps donné. Voilà. Par contre, il n'y a pas la possibilité de le régler par sonde. Par contre, il n'y a pas la possibilité de le régler par sonde.